hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour la vidéo qui est attendu depuis un peut-être un petit moment maintenant c'est la tournée du diamond painting la numéro 5 j'ai voulu attendre un petit peu décembre pour la tourner parce que je me disais que au moins vous pourrez le temps de tourner vos vidéos à vous les filles après demander poser des questions je sais pas sur un bilan de l'année des petits objectifs des petites choses voilà des petites choses un peu pour l'année prochaine voilà après ça c'est vous qui décidez ce n'est pas moi donc on va commencer alors par contre on va commencer par une question que j'ai vu que dans la tournée du db 2 ou 3 était passé à côté de la trappe en fait voilà et je voulais vous remercier aussi de jouer le jeu en fait à chaque fois vous jouez à chaque fois le jeu sur la tournée sur les et depuis que j'ai commencé le 1 il ya toujours le 1 qui passe il y en a plein qui tournent le 1 le 2 le 3 et du coup je voulais vraiment vous remercier de faire vivre cette petite tournée voilà donc c'est parti on y va alors première question donc c'est une question qui a été oubliée et c'est de marina et marina jam and painting je crois et ses loisirs je sais plus j'ai même pas noté son nom excuse moi marina attend si 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 attend attend on va se la refaire ou j'ai fait le carnet comme je vous avais dit mais du coup c'est vrai que j'ai fait un peu j'ai pas tout noté les noms des chaînes attendez je l'ai je l'ai parce que je les refais les loisirs créatifs de marina non marina non 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 j'ai noté que marina donc du coup ouais il y en a en fait j'abrège parce que je connais le nom des chaînes par coeur pour vous mettre les questions en fait en barre d'infos en fait du coup donc c'est vrai que ben voilà voilà les filles bon ça c'est moi alors première question que retiens-tu de tes rencontres dans les loisirs créatifs donc c'est de marina et ben je retiens je retiens que du positif bon il ya eu un peu de négatif mais j'ai pas envie d'en parler forcément on peut pas s'entendre avec tout le monde donc forcément il ya avec des gens où ça se passe pas très bien après moi je parle toujours c'est du principe bon tu t'entends pas avec certaines personnes ben pas obligé non plus de faire des pics de la méchanceté du harcèlement des choses comme ça voilà tu t'entends pas bah chacun fait sa vie et puis voilà c'est comme dans la vraie vie mais c'est même coloriage il ya toujours une bonne ambiance il ya toujours de la récolade on arrive toujours à trouver des gens qui ont les mêmes passions que nous les mêmes choses voilà c'est du positif c'est voilà donc voilà ensuite deuxième question de clara d'épée est ce que vous tenez un carnet de suivi oui 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 je tiens un carnet de suivi qui est je sais pas mais il est pas par là je crois que je l'avais mis normalement je l'avais sorti mais bon du coup j'ai dû le ranger oui j'ai mon carnet de dépic bah du coup c'était céline c'était miss purple qui m'avait donné les liens parce qu'il était grand et on pouvait faire les photos non j'ai tout fait tomber ça va pas non il est pas par là toute façon ah ouais il est là bon il est un peu plus loin donc oui j'en ai un et bon bah cette année façon il n'a pas été trop rempli j'ai pas fait trop de débit voilà j'ai fait que des petits projets là j'ai en train de faire au valois la toile n'être à neuf pour noël à l'image est dans le carnet voilà là j'ai en train de faire juste la partie que j'aime le moins sur la toile c'est avec le globe voilà parce que c'est un peu les teintes foncées il n'y a pas beaucoup de abeilles voilà moi je vais aller à peu près là bas donc voilà oui j'en ai un et ça sert bien aussi après c'est vrai que maintenant faudrait que je me mette plus à faire un vrai carnet alors pas les toiles mais plutôt le d'épées les achats les idées de vidéos voilà pas mal de petites choses les barres d'infos parce que je vois qu'il y en a il y a des filles qui mettent les codes propos moi après c'est vrai que je les mets pas sur toutes chaque vidéo voilà des petites choses un peu dépenses bêtes quoi un carnet d'épées pense bêtes on dirait plutôt ça donc voilà ensuite deuxième question qui vient de green angel d'épées quel site préfère tu pour le diamant painting pour acheter tes toiles alors on va dire que la toile boutique artiste ça serait oral oa j'aime beaucoup les images qu'elles sortent ils sortent en ce moment j'aime un art club je suis un peu attiré parce que j'aimerais beaucoup essayer leur ces fameux diamants poussière poussière de fer un petit ça comme ça donc je suis un peu intrigué mais j'attends un peu il ya des images qui me plaisent mais c'est pas le coup de voiliers pas coup de coeur encore c'est pas le voilà le jeu le le doit et il glisse tout seul voilà donc j'attends un petit peu après c'est que 3d art rl se sont mis donc je me suis dit pourquoi pas parce qu'elle sort des images là elle a sorti plein de petites images de couleur pastel et tout donc ça peut être pas mal à tester aussi avec elle aura loi je crois qu'ils sont en projet donc on va attendre aussi voilà j'attends en fait voilà et non donc les petites boutiques bah je pense que vous vous le doutez un petit peu c'est fin de sel j'aime beaucoup fin de sel c'est vrai que qualité prix c'est les moins chers donc ça me plaît plus voilà j'aime beaucoup fin de sel après j'ai bfke aussi mais c'est vrai que j'aime bien fin de sel c'est ma petite boutique un peu chouchou tout aussi voilà ensuite moi je vous ai posé une petite question oui pour rigoler un petit peu alors oui je me suis incrusté dans le temps la tournée un lieu insolite où vous avez trouvé des diamants voilà voilà dans les lieux insolite je suis sûr qu'on trouve tous des diamants dont des envoies qu'est ce que ça fait là alors moyenne à plus dans le lit de victorienne ma fille à la douche dans les chaussures dans les dans la salle de bain ouais ouais dans la douche dans les lits alors que je sais pas enfin des fois j'en vois tomber des diamants mais je passe toujours mon coup de balai voyez après mais là il y en a ils sont ils passent trop ils sont trop furtifs pour moi je les vois même pas donc voilà je dirais ça voilà petite question marrante je sais que je sens que voilà je sais qu'il y en a ils vont sortir des endroits où que on s'y attend pas voilà ensuite quatrième question de design et jaman j'aime beaucoup sa chaîne mais je suis en retard dans les vidéos mais je vais me rattraper voilà alors qu'est ce que vous faites de vos diamants une fois la toile fini ranger ou jeter alors maintenant que j'ai mon petit classeur je garde des diamants je garde les strats surtout les abbés pour faire des rajouts de temps en temps je pense en faire après il ya certains diamants comme les petites toiles de projets les ronds simple je vais pas les garder aura loi les carrés comme ça j'y garde parce qu'on sait jamais homme fun c'est pareil quand il ya un petit peu d'érable j'en garde je les garde parce que je me dis toujours voilà après du ça va faire quoi j'ai commencé le diamond painting en 2020 donc je commence à avoir un stock et pas mal de références voilà mais du coup là j'ai pu les ranger dans un classeur et je pense je vais en prendre un autre je vais faire un classeur avec les diamants strats abbé et un autre avec les diamants bois simple quoi donc ouais moi je les garde enfin y en a je garde y en a je jette je mets pas dans les vases parce que bah moi j'ai des enfants bas âge et puis pas vous imaginez bien ce qu'ils peuvent avoir comme petites idées en tête avec ce genre de petits petits vases ou petits pots voilà ensuite du coup céline miss purple votre stylet votre plateau de tous les temps juste un bah alors mon plateau ça sera lui de façon vous le voyez à chaque fois et mon stylet ça serait celui-là de ses plus beaux atouts ouais bah le rose forcément c'est mon préféré c'est lui que j'adore mais du coup je varie quand même un petit peu voilà et voilà j'essaie d'en avoir mais avec des couleurs que je prends pas habituellement pour varier mais ouais moi c'est lui et cette coupelle couleur licorne et du coup bah elle m'est fidèle mais ça fait vraiment donc je laisse et la pince dreamer design que ouais que j'adore j'aime beaucoup cette pince voilà 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 ensuite attendez lui oui non 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 tu viens pas ensuite de le petit atelier de kimiling est ce que vous avez des animaux de compagnie et si oui pouvez vous nous les montrer alors non je peux pas le montrer parce que là il est sur mon lit et puis j'ai pas fait mon lit ce matin allez disputez moi oui j'ai un chat mon petit oreo que j'ai récupéré pas maintenant il ya cinq ans à la spa où il m'a adopté un c'est moi qui se vraie à la spa parce que pas en fait vous savez nous à la spa maintenant ils ont créé des petites boîtes aux lettres pour les chatons et en fait parce qu'ils ont dû abandonner sa portée en fait on pas viser bien correctement la boîte aux lettres et le matin quand je suis arrivé pas je l'ai vu et j'ai craqué les direct réchauffé parce qu'il était il avait froid pour chaton il avait trois semaines au réel à ce moment là et du coup et ben c'est moi qui les souris je les réchauffais donner un bible du bible son bébon parce que bon à la spa on en a un du lait pour chaton on a le sevrage on a tout et voilà c'est moi qui l'ai un peu materné et en fait quand il a grandi un petit peu il avait deux trois mois en fait il ne me lâchait pas il voulait il restait qu'elle voilà et quand il y avait des personnes qui venaient pour regarder les chatons et je sais qu'ils s'éloignaient enfin ma collègue qui s'en occupait me disait il s'éloignait il voulait pas que les gens s'en approche pour lui bah en fait il m'avait choisi quoi voilà pour petit oreo ensuite septième question selon vous comment font les diamants pour briller à ça c'est la question de mini chérinette c'est sa fille et ben bonne question là comment les diamants font pour briller et ben ça brille ça brille voilà c'est je pense que c'est l'heure je sais pas ce qu'ils mettent dedans dessus la résine ouais l'acrylique la peinture voilà je pense que tu peux demander à maman il doit voir des vidéos comment fabriquer les diamants voilà mini chérinette de roseline qu'est ce que vous faites de vos points de croix terminés et bah pour l'instant pas grand chose j'en ai pas terminé un pour l'instant je fais beaucoup de en cours en cours en cours mais voilà j'ai démarré beaucoup les projets mais bon là j'essaie de même j'en ai un c'est sûr je l'avance je le fais avec ma binôme mais après je change en fait voilà mais c'est vrai que j'aimerais bien en avancer une pour voir un petit peu vraiment le motif et tout voilà à la roséline ensuite deux à que suzena suzy j'espère que j'ai bien dit le nom de ta chaîne quel est votre sujet préféré dans vos vidéos et celle que vous détestez alors j'aime bien les unboxing les vlogs parce que bah moi je suis enfin quand je me pose sur un diamond painting ou même un coloriage en d'ailleurs j'aime pas changer de vidéo toutes les cinq minutes donc les vidéos courtes on va déjà je les regarde de temps en temps quand je prépare à manger les choses comme ça mais moi j'aime bien les vidéos longues après des sujets qu'est ce que je préfère en moins je sais pas trop il n'y a pas beaucoup de sujets qui me que j'aime pas que je déteste il ya des sujets où peut-être que je mettrais mon vitesse rapide si c'est pas trop j'étais pas un peu en mode peut-être les problèmes quand il ya des gens qui racontent beaucoup des problèmes des choses comme ça c'est vrai que c'est j'écoute ça me touche il n'y a pas de problème mais des fois je me dis ouais mais j'allume pas youtube et regardez des vidéos de loisirs créatifs pour ça en fait parce qu'il ya des moments dans ma vie où moi non plus ça va pas et quand j'allume une vidéo j'aime bien avoir quelqu'un de peps qui est un peu d'humour qui te fait rire qui te change un peu de ce que tu vis quoi voilà mais après je trouve ça intéressant parce que tu partages ton vécu et puis du coup tu rencontres des personnes qui vivent un peu la même chose et on échange donc c'est un bien pour un mal mais des fois c'est vrai qu'il ya des périodes t'as pas envie voilà comme là je pense que moi personnellement les périodes de fin d'année il ya des choses j'ai pas envie d'en entendre parler quoi il ya des sujets points j'ai pas envie et quoi voilà mais bon après je ne reste pas insensible mais voilà ensuite dixième question de l'univers créatif d'erika pensez vous vous laissez du diamant painting non non je m'enlève pas après le problème moi c'est cette frustration de me dire faut que tu coloris faut que tu fasses du dp ya si ya ça voilà j'aime c'est cette frustration de te dire vous faire pour faire et maintenant j'ai pas j'y travaille non je travaille dessus depuis un moment maintenant de me dire bon tu as envie de faire du dp tu fais du dp tu as envie de coloris tu coloris voilà voilà après il ya rien qui change mais non je pense pas arrêter j'aime beaucoup le diamant painting c'est quand même un loisir qui m'a beaucoup aidé qui m'a fait faire de belles rencontres et qui m'a beaucoup aidé dans le dans la patience oui non parce que dans la vraie vie non je suis pas patiente qui m'a aidé peut-être dans le stress dans l'angoisse qui j'aime trop et j'aime beaucoup voilà poser son diamant faire un petit carré où le dessin se révèle un peu plus beau voilà je pense que je me lâcherai pas du jam and painting voilà après j'ai eu des pauses en fait c'est pas vraiment des pauses c'est le temps en fait voilà je ne suis pas je ne suis pas en panne c'est juste une pause où je me dis bon je privilège le coloris le coloris le coloris parce qu'il ya si il ya ça il ya des il ya des défis et voilà là par contre l'âge de toi j'aimerais bien la finir pour noël bon je pense que se rapprocher pas avant noël prochain j'ai eu ma rapidité mais voilà peut-être que ouais non je veux je m'en laisserai pas ça fait trois ans et bon j'ai eu une panne pendant pas cette année en cette année face pas une panne c'est du ralenti mais je m'en laisse pas quand je ressors ma toile mais diamant je pense pas du tout voilà je pense qu'après il ya beaucoup de loisirs qui sortent il ya beaucoup de loisirs d'autres qui nous intéressent et comme je dis souvent c'est le temps on nous rallonge les journées pour avoir du temps pour nous d'ailleurs en tant que maman parce qu'en tant que maman voilà on n'a pas beaucoup de temps pour nous en une journée c'est un peu compliqué donc voilà ensuite la dernière question de kit kat jaman painting attendez moi je fais pas la pose maniaque j'ai perdu l'habitude de faire avant je faisais tout au stylet maintenant j'ai perdu l'habitude alors qu'est ce qui t'agace le plus dans les commentaires j'ai jamais eu de commentaires négatifs j'en ai eu qu'une fois c'est quand on m'a reproché d'avoir les enfants dans le fond et en disant vous pouvez vous faire des vidéos quand les enfants ne sont pas là et ça j'ai pas bon après des fois ils font un peu de brouilles mais en général quand écrire un peu fort je vous m'épose et j'essaie de les calmer je leur trouve un petit mais ça j'ai trouvé un peu alors pas qui m'agace mais un peu bah si tu n'aimes pas les enfants je trouve ce que je peux comprendre pas qu'il ya des chaînes youtube où il ya des mois d'état des filles qui n'ont qui sont pas mamans qui n'ont pas d'enfants bah vas-y quoi voilà voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise mais aussi non non mais y'a pas grand chose qui m'agace en commentaire même si des fois je dis des choses en vidéo et qu'on va me reposer la question bon bon peut-être que voilà ça me gêne pas de me répéter voilà après j'ai pas eu de commentaire plus que ça en non non après peut-être je n'ai pas une grosse que ouais non après j'ai j'ai atteint 2000 abonnés mais après non plus j'ai pas je sais pas j'ai mis des choses comme ça négatives quoi voilà sinon franchement je sais pas je sais pas le négatif je sais pas ouais après je souhaite courage à celles qui l'ont parce que pas malheureusement je sais qu'ils l'ont connu et c'est vrai que c'est un peu compliqué mais bon donc voilà pour cette petite tournée numéro 5 j'espère que ça plaira et puis vous savez la prochaine question pose une question il faut taguer alors quand je marque le tag d'une personne c'est pas faut pas vous bloquer au mot une vous pouvez en taguer plusieurs voilà voilà alors je vais taguer ma miss purple je la tag à chaque fois donc je continue avec miss purple même si je sais qu'elle est occupée avec les calendriers de la vente ou je sais pas si elle aura le temps ce mois ci mais bon de toute façon vous avez le temps je vais taguer toujours ma petite roseline qu'est ce qu'il n'y a pas eu ce mois ci je peux pas j'ai créé à voilà on va taguer je peux pas j'ai créé à aussi qu'est ce que je peux taguer encore pour relancer une prochaine à l'écréa de céliane j'aime j'apprécie ces vidéos j'adore c'est quelqu'un qui aime les renards forcément donc voilà bah c'est parti les filles c'est parti c'est parti et ben je vais taguer clara aussi parce que le temps qu'elle la fasse comme ça elle peut prendre un peu de l'avance pour répondre à cette tournée du tp5 voilà allez sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye